Alors, est-ce qu'on est tous là, voyez-vous ? Oh ! Votre altesse ! Alors, nous on va vous proposer... D'abord on va vous proposer, on va s'installer bien comme il faut. Alors les petits enfants, approchez-vous, venez, parce que vous ne verrez pas sinon. Promis, les papas et les mamans, ils restent dans la salle et vous pouvez garder les chaussures sinon... Ah non, non, faut pas toucher les mamans, par contre on touche pas ! Je ne suis pas prêteuse du tout pour les jouets, j'ai été très mal élevée, je ne prête pas mon jouet. C'est la mère. Mon papa et ma maman, elles ne m'ont pas appris à prêter. Alors, je ne prête pas. Parce que ce très beau sapi, en fait, c'est pas nous qui l'avons réalisé, c'est la crèche des papasons. Donc il est très très beau, elles ont passé beaucoup de temps et il ne faut pas l'abîmer. Il est fragile, on est fragile et elles ont passé beaucoup de temps à le faire. Il est très beau. Alors, est-ce que vous le reconnaissez, ce loup ? Oui, oui, oui. C'est parti, ce loup, dites-moi. Mililou. C'est pas Mililou. C'est pas Mililou. Le petit loup. Le petit loup ? Oui, c'est vrai, il y a le petit loup. Le petit loup, c'est le petit frère du loup. Regardez, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce livre ? Le loup qui voulait changer de couleur. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va s'asseoir. Asseyez-vous bien sur vos petites fesses parce que ça dure un petit moment. Asseyez-vous. Est-ce qu'on est bien installés ? Est-ce qu'on est bien calés ? Est-ce qu'il est bien installé le loup ? On respire bien. Pour être bien détendu. On ouvre bien les oreilles. On ouvre bien les yeux. On ouvre bien les yeux. Et c'est parti mon kiki pour le voyage. Envolons-nous au pays du loup. Il était une fois, un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le loup noir trop triste. Lundi, le loup essaya le verre. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Quelle horreur ! On dirait une grosse grenouille. Cela ne va pas du tout. On ouvre dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer, mais c'est pas gagné. Est-ce que tu veux prendre notre loup ? Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère. Ainsi qu'une paire de palais carrettes. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Nous, d'un petit cochon. Maintenant, on dirait le Père Noël. Moi, qui déteste Noël. Cela ne va pas du tout. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer, mais c'est pas gagné. Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses du jardin. Puis, il se couvrit au corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Beurk, voilà que je ressemble à une princesse. Cela ne va pas du tout. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer, mais c'est pas gagné. Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleue. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Brrr, le bleu me donne très très mauvaise mine. Cela ne va pas du tout. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer, mais c'est pas gagné. Pourquoi le loup ne mange pas la tarot ? Vendredi, le loup mangea un panier d'oranges anti. Il secoula soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Quelle horreur ! De près, on dirait une charotte géante. Et de loin, je ressemble à un renard. Cela ne va pas du tout. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer, mais c'est pas gagné. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Le loup se roula dans une mare de boue. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira. La boue me gratte et je sens manger. Cela ne va pas du tout. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer, mais c'est pas gagné. Dimanche, le loup alla à la chasse au pan. Il en trouva un, il dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut paré aux plumes du pan, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Oh, comme je suis beau cette fois ! Mais c'était aussi la vie de toutes les loupes des environs. Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles. Oh, comme tu es beau mon loup ! Le pauvre loup, le chicolore, n'était jamais tranquille. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer, mais c'est pas gagné. Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit Cela ne va pas du tout ! Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. Provenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Il voudrait changer. Non ! Je suis très bien en loup. Ah ! Et voilà !